Alors en fait, c'est une histoire, c'est une double histoire qui raconte comment justement ce bandit moustachu qui est dans le titre fait quelque... en fait il maudit toute une famille et du coup ça raconte les aventures des membres de cette famille, qui est maudite ou pas, enfin ils ne le savent pas de toute façon donc... Et en même temps il y a une autre histoire d'un couple qui est plus courte et puis on peut dire c'est un peu une histoire d'amour. Et en fait moi je dessine et j'étais en train de dessiner un couple de mariés et en le dessinant j'imaginais la femme avec sa robe de mariée et tout ça je me disais c'est quand même assez... ça me fascine un peu le mariage en fait, cet engagement qu'on peut tous prendre à un moment ou un autre, de se dire qu'on va passer toute sa vie avec une personne et de croire, on a besoin de croire tous dans cette relation amoureuse. Et je me disais qu'en même temps en fait on n'est jamais à l'abri de ce que la vie peut faire, que ça nous arrive. et voilà j'ai envie de raconter une histoire comme ça où en fait... Le point de départ c'est la petite histoire dans le livre, c'est l'histoire d'amour, de mariage et tout ça, et que j'ai combiné avec l'histoire de la famille. Donc il y a un des membres de l'histoire qui est un membre de la famille maudite. Et voilà, moi je ne vais pas en dire plus parce que ça va un peu gâcher le suspense. Mais voilà, et du coup moi ce que j'ai bien aimé, c'était de présenter un peu ces personnages. Il y a plein de personnages en fait, il n'y en a pas un seul que je... Pour moi il y en a plein qui sont importants. Et ils sont tous un peu... Ils sont méchants et en même temps ils sont bons. Enfin voilà, ils ont des histoires, ils vivent leur vie, ils ont des sentiments évidemment pour leurs proches. Et du coup, je m'amuse toujours à observer comme ça les gens et à me dire qu'on a tous des côtés méchants et des côtés bons. Et puis finalement, souvent ça se contrebalance. Donc voilà, j'aime bien rendre ça par écrit.